Salut à tous les gens, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt Voilà voilà, je suis encore une fois très satisfait des retours que j'ai sur ce Let's Play Je vous remercie infiniment, j'ai lu bien évidemment tous vos commentaires et répondu Oui, répondu, voilà ça fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a quelques personnes je l'ai dit lors de la dernière vidéo mais je l'ai redis là aussi qu'il y a quelques personnes qui me suivent pour ce Let's Play ça me fait vraiment grave plaisir Donc voilà, je suis très content Aujourd'hui on va pas, déjà j'avais envie de dire quelque chose à voir mais comment allez-vous, voilà les gens ça m'intéresse de savoir comment allez-vous, moi ça va, je vais pas dire que je vais hyper hyper bien je me remets doucement et je suis encore à l'heure actuelle en deuil concernant la disparition de Kobe Bryant donc je me remets doucement parce que voilà, j'en ai parlé lors d'une des dernières vidéos sur ma chaîne principale, normalement il y aura peut-être le lien en haut si j'y pense, donc n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait je rends hommage à cette magnifique légende qui a disparu aujourd'hui malheureusement voilà, 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 donc je vais pas en revenir là-dessus j'avoue que c'est assez déprimant quand j'y repense quand j'y repense donc voilà, donc aujourd'hui on va continuer la quête principale alors, pour ce faire voilà, je vous montre un petit peu aujourd'hui on va pas on va avancer dans la quête la bête de Blanchefeur et j'ai décidé d'aller interroger l'herboriste au sujet d'une herprin et dans une prochaine vidéo donc dans l'épisode d'après je vais m'occuper du chasseur Mislav je crois, un truc d'un jour je sais plus qu'on va s'appelle l'herboriste donc on va aller voir tout ça on va aller voir voilà, j'avance donc on va aller voir l'herboriste donc pour concocter quelque chose enfin trouver d'une herprin voilà putain, j'arrive pas à avancer Gérald donc ok ah franchement comme d'habitude ça me fait toujours attends, une thématique alors là c'est pour voilà c'est c'est une cinématique à mon sens qui sert un peu à rien en toute honnêteté enfin qu'une petite cinématique comme ça je trouve que ça sert pas à grand chose c'est pour t'expliquer que voilà tu peux voyager tu peux tu peux te téléporter via les panneaux et sinon en dehors des panneaux tu peux pas te téléporter donc ça c'est un peu chiant t'es obligé d'aller vers un panneau comme celui-là si tu veux te téléporter ailleurs donc on va du coup faire ça on va se téléporter là ah oui c'est vrai que il faudrait que j'aille voir la personne là pour la quête donc je sais pas encore si je ferai en vidéo ou pas parce que bon une fois que j'aurai vu les deux personnes donc l'herboriste et le chasseur je pense passer un petit temps à faire des quêtes secondaires je sais pas encore en vidéo mais mais voilà je les ferai en tout cas donc 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 on va les téléporter à la série pour aller voir l'herboriste et puis voilà donc avant d'être interrompu par la cinématique voilà je suis encore une fois très satisfait je suis toujours hyper content de vous faire ce let's play donc voilà ça me fait toujours grave plaisir donc je le redirai jamais assez voilà attends je vais prendre mon cheval Ablette tu es où voilà donc on va aller voir l'herboriste donc on est pas très très loin et puis voilà par rapport on va l'interroger au sujet du nerf print voilà c'est ici on va prendre tout ce qu'il y a de là c'est important de fouiller c'est très important très important euh voilà voilà alors voilà je fais le tour pour vraiment tout prendre donc c'est très important enfin voilà parce que tu peux trouver des trucs utiles pour la concoction de potions voilà donc c'est pour ça que je prends le temps de fouiller alors là il y a peut-être un bug donc je saute voilà donc voilà je prends un petit peu mon temps donc j'espère que cette vidéo ne durera pas voilà d'imminent donc ouais il y aura je prends mon voilà je prends mon temps pour ce let's play je suis pas pressé je ne pense pas que vous soyez pressé non plus donc il y aura je pense énormément énormément d'épisodes alors après vu que généralement j'essaye de tourner une vidéo par semaine il y aura peut-être des jours ou enfin il y aura peut-être des semaines il n'y aura pas de let's play parce que j'ai quand même ma vie perso à côté j'ai un peu ma chaîne principale à entretenir d'abord toute franchise donc donc voilà mais je vais essayer de tenir un rythme assez régulier je vais je vais faire de mon mieux voilà donc maintenant que j'ai un peu prédit ce que je voulais dire là du moins que j'y pense peut-être que j'en repensera à certains trucs un peu plus tard donc on va aller voir les herboristes parce que là on a un petit peu perdu assez de temps comme ça allez c'est parti cinématique je me tais je vous dérange pas du tout passez moi le bidance c'est la fleur rouge vous êtes herboriste vous aussi non ce serait beaucoup dire mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénileux à forte dose oui mais bien utilisé il peut soulager la douleur et apaiser le sommet c'est tout ce que je peux faire pour elle c'est le griffon qui lui a fait ça c'est le griffon qui lui a fait ça oui pauvre léna il l'a attaqué en pleine nuit dans les bois en pleine nuit dans les bois en temps de guerre bizarre oui la pauvrette devait rencontrer un galant l'amour rend les jeunes imprudent la pauvre ses blessures guérissent mais elle est condamnée le sang est monté au cerveau mes potions ne peuvent rien pour elle c'est triste donc ah je peux lui proposer de l'aider donc on va essayer de l'aider s'il y a un moyen de sauver léna on va essayer de la sauver je peux essayer de l'aider je pourrais lui faire boire une de mes potions là qui sait elle peut enrayer les hémorragies internes mais mais les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains de toute façon elle va mourir oui une mort paisible qui ne tente rien à rien mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris je comprends faites comme bon vous semble on va essayer de la sauver donc ça c'est une quête secondaire donc je pense du coup la faire dans cet épisode en même temps je cherche du nerprin je cherche du nerprin on peut en trouver dans la région oui au fond de la rivière mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau il dégagera une odeur de charogne en décomposition j'y compte bien je chasse le griffon je vais utiliser le nerprin pour l'attirer il y a quelques années on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur alors dites moi qui peut se payer vos services pour tuer un griffon le capitaine Peter, Sarr, quelque chose ah et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort alors je sais pas trop si si le capitaine est un homme bien donc je sais pas trop ce que je vais dire je vais plutôt dire que Nivgard aime l'ordre Nivgard aime l'ordre par dessus tout pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région oui il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains vous n'êtes pas d'ici je me trompe il y a trop d'amertume en vous beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une pute au milieu de nulle part bien joué Gérald c'est vrai et vous vous êtes pressé sinon vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante oh que oui une prochaine fois peut-être donc trouver du nirprin dans le lit de la rivière à l'aide de vos sons de sorceleurs donc là je débloque la quête secondaire entre la vie et la mort que je ferai bien évidemment dans cet épisode donc on va aller voir tout de suite de quoi est question la quête alors là il y a aussi une quête secondaire retrouvée d'une ville d'une verte entre la vie et la mort préparez une dose hirondelle voilà pour sauver la femme Léna qui est dans un état un peu un peu pas très très bien quoi elle va mourir donc on va essayer de la sauver alors on va reparler à Tomira voilà j'ai oublié le nom de l'arboriste donc Tomira on va lui reparler donc on peut lui acheter des trucs vendre etc parlez moi de vous parlez moi un peu de vous quelle est votre histoire oh vous savez c'est pas bien gay vous connaissez le temple de Melitel Delander j'y suis allé un nombre incalculable de fois oui pour me faire rafistoler par la mère Nénéke on a dû se croiser alors j'ai étudié auprès de mère Nénéke pour devenir guérisseuse je sais pas j'avais 18 ans quand on m'y a admise un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir il y avait ce garçon Gosslav qui travaillait torse nu les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains c'est pour lui que j'ai quitté le temple on a passé un été merveilleux et puis il est parti Nénéke a refusé de me reprendre sans un mot mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule j'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile jusqu'à ce que j'arrive ici fin de l'histoire ok donc au revoir on va regarder comment préparer une hirondelle parce que je tiens quand même à sauver la personne attends c'est déjà c'est dans Hachimie comment préparer une hirondelle donc c'est dans Potion surtout que les hirondelles ça va nous être en plus vachement utile tout simplement parce qu'en utilisant ces potions on va pouvoir se soigner et ça se remettra quand on quand on méditera voilà la méditation va nous permettre en plus de guérir nos blessures de remettre les compteurs de l'hirondelle à zéro pour le chat aussi ça peut être vachement utile parce que ça nous permet de voir dans le noir comme ce qui est marqué voilà permet de voir dans le noir le plus total alors là il nous faut de la chéli douane il nous en faut 5 il nous faut un cerveau de noyeur très important très important alors j'ai vu qu'elle avait des trucs à vendre alors avant je vais aller regarder les alentours à côté parce qu'on peut en trouver là parce que j'aimerais bien la prochaine fois lui leur parler bah tiens il y a la chéli douane il nous en faut encore 4 parce que j'aimerais bien la prochaine fois lui reparler à la meuf mais une fois que j'aurai tout pour non seulement conclure la quête secondaire mais en plus en plus de ça alors alors ça je vais déjà je vais déjà finalement voir ce qu'elle a parce que peut-être qu'elle en a oui alors vous avez des herbes à vendre vous avez des herbes à vendre je dois pouvoir vous trouver ça sauve moi alors alors chez l'idoine ça chez l'idoine alors elle en a 10 je vais lui en acheter 5 voilà comme ça voilà merde je voulais pas faire ça j'ai une connerie oui bon là on a déjà vu au revoir donc on va encore faire un petit récap un alchimie voilà il nous reste plus que trouver un cerveau de noyeur donc on se met en route voilà du coup c'est parti c'est plus rapide comme ça parce que j'ai pas envie de passer deux ans à essayer de trouver à essayer de trouver chez l'idoine donc je voulais pas faire parce que bon sinon j'aurais 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 coupé et vous aurez vous aurez vu que du feu pendant mes recherches mais alors alors il faut aller où carte du monde donc c'est au milieu ok c'est au milieu donc on va on y va allez go 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 on va nager alors au sens de sorceleur on va essayer de trouver du nerf print ah attends c'est bon j'ai en fait il y en a il y en a énormément ok donc demander au chasseur où il a trouvé enfin il ne nous reste du coup que ça il ne nous reste que la partie où il faut aller voir le chasseur maintenant que nous avons trouvé le nerf print donc c'est nickel et je vais pouvoir du coup hop là entre la vie et la mort parce qu'il nous reste du coup préparer une dose d'irondelle et faire cette quête par la même occasion il faut déjà trouver un noyau il me semble qu'il y en a pas loin d'ici si je ne raconte pas de bêtises alors 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 voilà allez combat go 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 voilà oh le bug putain il n'en a pas je suis dégoûté attends c'est quoi ça clé ornée d'un lisse oh c'est pour un trésor ah par contre voilà donc il y a des fois il y a des bugs comme ça c'est c'est frustrant parce que cette quête en fait elle peut bugger parce qu'il n'y a pas des masses de noyeurs et là en l'occurrence ça vient de bugger parce que je ne peux pas je ne peux pas fouiller le gars voilà donc du coup je débloque une quête chasse au trésor mais voilà je ne vais pas la faire je ne vais pas la faire du moins là on va pouvoir monter mais en tout cas j'ai un peu le somme j'ai un peu le somme par rapport à par rapport au noyeur là je retourne vers lui mais il ne me donne rien et voilà il ne me donne rien c'est super chiant j'aurais peut-être dû faire une petite sauvegarde avant je vais essayer de trouver d'autres noyeurs mais ce n'est pas dit quoi ce n'est pas dit ah attends peut-être là ah j'ai encore l'espoir toi cette fois allez attaque moi voilà alors j'espère allez s'il te plaît laisse moi te fouiller yes est-ce que tu as un cerveau oh putain fait chier putain ça fait chier putain il n'a pas de cerveau enfin je peux pas du coup ah mais ça m'énerve je vous jure les gens ça m'énerve grave bon les gens je vais couper je vais couper et je reviens un petit peu après voilà à tout de suite 2 hours later re les gens me revoilà putain voilà tout ce que je peux vous dire c'est que là putain parce que c'est c'est un bug qui m'arrive une fois sur deux ouah allez une fois sur trois parce qu'il n'y a pas des masses de noyeur dans les environs je viens de me faire les deux bon le gars là bas il n'avait que dalle et lui lui il avait enfin ce que je voulais à savoir un cerveau de noyeur donc je vais vous montrer ça donc là voilà le cerveau de noyeur je l'ai enfin je suis je suis content parce que ça voilà j'ai passé 25 minutes à recharger la partie à refaire le truc voilà donc là je refais parce que c'était c'était chiant voilà je dois vous le dire j'ai pas eu beaucoup de plaisir à le faire parce que bon c'était un peu chiant et parce que je tiens vraiment à finir cette quête secondaire je dirais c'est quelqu'un de bien voilà on fouille on a déjà fait là faut juste que je récupère le nerprin voilà parce que j'ai pas récupéré le nerprin voilà c'est bon j'ai le nerprin maintenant on va aller concocter donc on va on va retourner on va retourner jusqu'à chez la nana donc là je suis content j'ai enfin le j'ai enfin le cerveau du noyeur j'ai galéré donc parce que c'est un bug comme je vous ai dit qui m'arrive assez fréquemment donc je sais pas pourquoi il y a un bug là dessus que le noyeur mais au moins je l'ai c'est le principal alors je vais essayer de retourner jusqu'à chez la meuf mais je sais pas dans quelle direction il faut aller non ça c'est pas déjà site d'énergie ah oui j'irai plus tard voilà c'est là-bas qu'il faut aller donc je vais concocter la dose d'hirondelle en arrivant donc du coup oui ça fait au final pour vous un épisode assez court je sais pas peut-être 20-25 minutes je pense je pense que ça va vous faire un trou ou peut-être un peu moins je ne sais pas je vais de toute manière je irai bien au montage mais ouais c'est un épisode où il se passe pas grand chose à vrai dire il se passe pas grand chose alors dans le prochain épisode non plus mais par la suite voilà mais comme je vous ai dit voilà on va concocter je tiens vraiment à faire des à prendre le plus de temps possible à parce que ça me fait ça me fait vraiment super plaisir ce let's play donc j'ai envie de voilà de me prendre de prendre du plaisir de prendre mon temps dans chaque truc voilà donc tout en avançant un minimum voilà en faisant quelque chose genre une quête ou même en partant d'une quête tu vois ça dépend de la longueur de la quête mais voilà donc là on va aller voir du coup l'herboriste et on va lui dire que du coup on peut sauver l'Ena voilà oui j'ai une potion pour l'Ena j'ai une potion pour l'Ena les rondelles premier signe du printemps symbole de la renaissance c'est un an approprié on verra je vous l'ai dit la souffrance pourrait être terrible mais c'est mieux que rien c'est immédiat mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne c'est pas faux mais au moins elle va survivre la compassion mais de rien ce fut un plaisir j'ai eu de la compassion pour cette pauvre femme voilà donc l'Ena est sauvée bon elle va se rétablir ouais on saura jamais ce qui va lui advenir mais bon moi elle est sauvée c'est tout ce qui compte on a sauvé une personne parce que je vous explique que si comment dire en faisant la quête principale à un moment donné on va finir par retrouver une FR et on va finir par quitter cette zone et en quittant cette zone si on n'a pas fait cette quête et bien l'Ena meurt vraiment donc on ne pourra pas revenir pour la sauver elle sera dead dead de chez dead et puis cette quête me tenait vraiment elle n'est pas voilà mais bon j'aime bien sauver des vies quoi et puis c'est voilà Gérald voilà quoi donc voilà les gens on s'arrête là pour cet épisode comme je l'ai dit c'est peut-être un épisode plus court encore que le précédent mais c'est comme ça prochain épisode bah là on va aller voir le chasseur ça c'est sûr on va faire la quête du chasseur donc ça voudra dire que l'épisode risque encore d'être assez court et celui d'après bah on commencera quelques petites quêtes secondaires qui je pense seront sur allez un ou deux épisodes voilà les gens donc j'espère que cette vidéo vous aura plu bon voilà comme d'hab ça me fait très plaisir de vous faire ce let's play si c'est le cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros like un commentaire très important pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode un petit peu voilà c'est pas non plus il n'y a pas eu des masses d'action on a un petit peu voyagé voilà on a un petit peu bougé mais bon voilà et voilà n'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire l'épisode le let's play ce qui vous plaît toujours voilà patati patata je salue par avance le mois le mois du futur qui est dans le dans le chat de la première parce que voilà tous les épisodes seront en première et je salue du coup les gens qui y seront notamment je pense à Narodjin je pense à Sacha Ergy les deux que que je vois principalement et qui sont présents dans le chat dans la première je vous salue moi le king du passé voilà voilà donc et puis un petit partage partager ça ferait extrêmement plaisir on est comme l'épisode précédent on est bientôt les 50 c'est cool sur la chaîne secondaire donc voilà on va arrêter de tergiverser plus longtemps moi je vous dis à la prochaine les gens pour une prochaine vidéo et pour du coup continuer les aventures de Gérald de Reeve dans The Witcher 3 Wild Hunt merci d'avoir regardé allez ciao à la prochaine